Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La déclaration du gouvernement de la République d'Arménie-Occidentale. L'adoption de la résolution sur les captifs arméniens par le Parlement européen. Frappe aérien contre des bases militaires à Batman et Chirnac. Moscou soutient l'organisation d'une mission de l'UNESCO en Artsakh et dans les régions voisines, Zakharova. Situation tendue dans la région d'Afrin. 11 mercenaires et 3 soldatures ont été tuées. Les merveilles de l'Arménie-Occidentale, traversant de Vannes. Incendie de forêt dans la Provence de Dersim en Arménie-Occidentale. L'architecture entre deux mondes et deux époques. Bâtiment religieux arménien des 4e et 5e siècles. Le 20 mai 2021, le Premier ministre par intérim, Nicole Pachignon, a annoncé qu'il serait prêt à signer un document avec l'Azerbaïdjan concernant une délimination et une démarcation de frontières. Tout document ne prenant pas en compte l'intégrité territoriale de l'Artsakh au sein de l'Arménie est un document contraire aux droits internationaux et contraires aux aspirations du peuple arménien, de son histoire et de son avenir. Le gouvernement de l'Arménie-Occidentale déclare, dans le cas présent et futur, nul et non envenu tout document ou acte signé par le Premier ministre par intérim de la République d'Arménie-Orientale ou toute autre représentante de la dite République qui ne prendrait pas en compte le statut de l'Artsakh au sein de l'Arménie de 1920 sur la base de l'article 92 du Traité de Sèvres de la Constitution de la République d'Arménie et qui ne condamnerait pas les crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés par l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien. Le gouvernement de la République d'Arménie-Occidentale rappelle qu'il prendra toute résolution et mesures nécessaires pour protéger le droit à l'existence de sa population vivant en République d'Arménie et en Artsakh. Ministère des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. L'adoption par le Parlement européen de la résolution sur les captifs arméniens à une écrasante majorité est la preuve de l'universalité du problème. Cela a été rapporté par l'ambassade de la République d'Arménie en Belgique. Nous remercions le Parlement européen pour son soutien en soulevant cette question humanitaire. Nous espérons que notre travail conjoint facilitera la libération immédiate de tous les détenus et leur retour en toute sécurité dans la patrie pour retrouver leur famille, a déclaré l'ambassade dans un communiqué. Il convient de rappeler que la veille, le Parlement européen a adopté une résolution obligeant l'Azerbaïdjan à libérer les prisonniers de guerre arménien et les civils captifs sans aucune condition préalable. Une frappe aérienne a été menée sur une base de drones militaires située à Batman, en République de Turquie, Arménie occidentale occupée. En même moment, une frappe aérienne a été lancée contre la division stationnée à Chernak. À Batman, trois explosions ont eu lieu pendant la nuit dans la zone de l'aéroport, où se trouvent les bases de véhicules aériens sans pilote et de véhicules aériens sans pilote militaire. Des coups de feu ont été tirés dans la zone après les explosions et un grand nombre d'ambulances et de véhicules blindés ont été envoyés sur les lieux. En même moment, le commandement de la 23e division frontière de la gendarmerie de Chernak a été attaqué par voie aérienne. Cela a été annoncé par le ministère de la Défense de la République de Turquie. Le thème de la préservation du patrimoine historique et culturel dans le Haut-de-Karabakh et les régions environnantes est constamment discuté dans nos contacts officiels avec Bakou et Yerevan. Cela a été rapporté lors d'un briefing le 21 mai par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova. Ce sujet a été particulièrement abordé lors de la première quinzaine de mai, lors de la visite de travail du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, en Arménie et en Azerbaïdjan. Nous sommes pour l'organisation immédiate de la mission de l'UNESCO dans la région. Nous travaillerons également avec les coprésidents du groupe de mise de l'OSCE, a-t-elle déclaré. Les forces de libération d'Afra ont annoncé la destruction d'11 militants pro-turcs et de trois soldats turcs sur le territoire d'Afra. Une déclaration publiée aujourd'hui par les forces de libération d'Afra se lit comme suit. Le 19 mai, nos forces armées ont mené une offensive à grande échelle contre les forces d'occupation turques à la périphérie du village occupé de Basufana à Afra. L'opération a commencé à une heure du matin, à la suite de laquelle quatre mercenaires turcs ont été tués et deux ont pris la fuite. Dans les heures qui ont suivi, sept mercenaires et trois soldats turcs arrivaient pour contrer les forces de libération d'Afra ont été tués. En Arménie occidentale, à 34 kilomètres de la Provence de Bâche-Calais de la région de Vannes, les formations naturelles attirent les visiteurs par leur aspect unique. Ces merveilles naturelles de la ville, abandonnées depuis des années en raison de problèmes de sécurité et de transport, ont accueilli environ 20 000 touristes locaux et étrangers ces dernières années. Cependant, pendant l'épidémie, cet endroit était silencieux. Après avoir été déclaré zone protégée spéciale ainsi que du point de vue de leur unicité, les travertins sont apparus au centre de l'attention. Maintenant, avec le chauffement météorologique et le contrôle de sécurité, ils ont rouvert et sont prêts à recevoir des visiteurs. Nous exhortons tout le monde à voir cette beauté naturelle. Rappelons que Traversin est un type de pierre de montagne pour eux. C'est une roche de montagne formée de précipitations à partir de sources de dioxyde, de carbone, principalement de sources bouillantes ou chaudes ou froides, enrichies en carbonate de calcium. L'incendie de forêt qui s'est déclaré dans la région de la montagne Yolan, dans la province de Dersim en Arménie occidentale, se poursuit. Aucune intervention n'a été faite pour étendre le feu qui se propage et se développe depuis des jours. Selon les sources locales, un incendie de forêt s'est déclaré sur les pontes du mont Yolan, situé dans le triangle du district de Chemishgezek, Hozat, Ovachik, et que l'incendie pourrait se propager sur une vaste zone. L'incendie qui s'est déclaré au pied du mont Yolan, prolonguement de la chaîne de Mounzour, l'une des zones naturelles les plus importantes d'Arménie occidentale, menace la sécurité de la vie dans la région. Bien que l'incendie doit être éteint le plus rapidement possible, les autorités ne sont pas encore intervenues. Le 26 mai, Nazeni Haribyan, chercheur principal au Matenadaran, donnera une conférence dans le cadre du cours d'histoire de l'art byzantine à l'Université de la Tuchia, en Italie, sur le thème « L'architecture entre deux mondes et deux époques, bâtiment religieux arménien des 4e-5e siècles ». Raquel Zanon, chercheur à l'Université Roma III, donnera également une conférence sur les manuscrits arméniens des 2e-14e siècles à Vaspoura Khan. Vous pouvez suivre la conférence en suivant le lien indiqué sur notre site web. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'orchestre d'instruments folkloriques arméniens, Ovhayot Khajej, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada